Comparer des nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est-à-dire qu'elle est le plus grande, qu'elle est le plus petite. Voici deux nombres x. Ici x est égal à 0, à 1, à 2, ou à moins 2, moins 1, moins 1, moins 5, la valeur que je veux. Voici y. Moi aussi, il prend la valeur que je veux. Les deux sur la droite graduée, avec les nombres positifs à droite, comme on a l'habitude. Je veux savoir lequel des deux, x ou y, est le plus grand. C'est extrêmement facile, le plus grand est toujours celui qui est le plus à droite. Donc x ici est plus grand, y est plus petit. Si y passe à droite, il devient plus grand que x. Je vais voir dans les nombres négatifs. x est à droite de y, il est plus grand que y. x est à gauche, il est plus petit. En fait, on n'en a rien à faire de savoir si x et y sont positifs ou négatifs. Ce qui compte, c'est de savoir si x est à droite ou à gauche de y. Le nombre le plus petit sera celui qui est à gauche, ou le nombre le plus grand sera celui qui est à droite. C'est très simple. Prenons par exemple le nombre moins 5 et le nombre moins 2. Le plus petit va être moins 5 et se trouve à gauche de moins 2. On écrira moins 5 plus petit que moins 2 ou moins 5 inférieur à moins 2. Le nombre le plus grand se trouve du côté du symbole ouvert. Si je regarde maintenant, moins 2 et 2. Le plus petit va être moins 2 et se trouve à gauche. On va noter moins 2 inférieur à 2 ou moins 2 plus petit que 2. Si je regarde maintenant, 6 et 2. 6 est à droite de 2, donc 6 est plus grand. Ou 2 est à gauche de 6, donc 2 est plus petit. On note 6 est plus grand que 2 ou 2 est plus petit que 6. C'est tout.